bonjour à tous alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un pensage complet d'un cheval si ça vous plaît je ferai aussi une vidéo sur le pensage complet d'un poney qui est totalement différent donc pour l'instant j'ai déjà fait l'autre côté en attendant qu'il se calme donc je vais le faire qu'un seul côté celui que vous voyez donc déjà tout pensage se commence par l'étrille j'ai sorti à peu près toutes les étrilles que j'avais pas toutes les étrilles massantes comme ceci donc j'utilise que ce côté là une autre étrille massante comme ceci voilà et les étrilles communes donc moi j'utilise pas la finlandaise parce que j'utilise pour mon centre pour les chevaux du centre mais j'utilise les trilles en caoutchouc et les trilles américaines bon les trilles américaines c'est pour le poney moi je l'utilise pratiquement pas parce que mon cheval est très sensible aux étrilles donc je n'utiliserai que les étrilles molles donc plutôt les étrilles bassantes et l'étrille en caoutchouc donc je vais utiliser l'étrille en caoutchouc comme ceci donc toutes les étrilles à une seule exception l'étrille américaine qui se passe dans le sens du poil toutes les autres étrilles se passe dans des mouvements circulaires mais si vous en avez envie vous pouvez aussi les passer dans le sens du poil c'est comme comme ça vous chante moi aussi ça m'arrive de de brosser mon cheval dans le sens du poil avec plusieurs étrilles de brosser il faut pas être choqué parce que je passe étrilles sur les membres sachant que c'est une étrille en caoutchouc donc ça risque absolument rien je regarde si vous voyez toujours parce que mon cheval est un peu loin maintenant voilà vous devriez mieux voir donc moi je descends jusqu'aux genoux parce que je trouve que mon cheval est un peu loin maintenant voilà vous devriez mieux voir ça va pas le blesser passer les trilles comme ça c'est une question logique de la peau de votre cheval après vous voyez ça par votre cheval en fait si ça lui fait mal ou pas c'est pas un livre qui va vous le dire c'est vous tout seul voilà donc moi je descends jusqu'en bas bon en bas en principe il est plus sensible bon après il lève son pied parce que parce que je le touche mais ici c'est pas sensible on peut facilement passer les trilles ne pas oublier le passage de sangle toujours très très important parce que c'est là où il est le plus serré donc c'est une partie très importante il passe très délicatement puisque versac il aime pas du tout ça il est certain c'est ici et pas autrement donc voilà je trouve ça complètement ridicule voilà après vous faites ce que vous voulez ensuite je vais passer le bouchon vous pouvez passer plusieurs étris il n'y a pas de souci moi je fais de vidéo donc je vais me dépêcher un peu surtout qu'il y a de l'orage qui approche un bouchon donc le bouchon il va servir à enlever à retirer la terre que l'étri a décollé donc elle l'a pas enlevé donc on va le passer dans le sens du poil en appuyant bien cette brosse là on peut la passer partout et même sur les joues si on y va délicatement on peut facilement la passer sur la tête même sur les chevaux comme versac qui a un grand cheval qui a un poil beaucoup enfin très court et qui donc est sensible moi je la passe sur la tête il est jamais mort je la passe sur la tête il est jamais mort on a fini à ce niveau là tout est bon on a fini de passer le bouchon voilà on regarde un peu son chemin pour voir si on a bien fait toutes les parties maintenant on va passer à une autre brosse donc qui est la brosse douce celle ci en l'occurrence est reconnue comme brosse lustrante mais moi j'aime bien comme brosse douce donc c'est une brosse comme ça en soit véritable voilà celle ci on peut très très bien la passer sur la tête il n'y a pas de souci d'ailleurs je vais vous montrer un petit plan sur la tête de bersac et vous verrez le bouchon et la brosse douce enfin surtout le bouchon qu'on peut le passer sur la tête sans blesser le cheval parce que voilà faut pas dramatiser non plus voilà j'ai arrivé à me mettre mon trépied quelque part donc on va prendre le bouchon voilà je précise bien que c'est un bouchon on voit bien quand même et on va défaire le licol soit on va le mettre autour de l'encolure mais faut faire attention à bien avoir une ficelle ici parce que s'il tire il se brise la nuque à coup sûr voilà donc moi il a une tête très haute donc c'est un petit peu pénible c'est pour ça que je vais me prendre voilà normalement là vous voyez mieux ouais vous voyez à peu près bien on va dire ça comme ça allez on prend la tête et en y allant délicatement on peut très bien grosser la tête vous voyez qu'il enlève pas sa tête je ne tiens pas non plus par la barbichette mais voilà il garde sa tête voilà sur les joues c'est pas sensible hop la petite barbichette on y va tout délicatement et vous voyez que le cheval il est pas blessé il est très bien je ne sais pas si vous avez vu mais ouais normalement vous avez un peu vu maintenant je vais passer la brosse douce donc il existe aussi une brosse de tête que je vais vous présenter brosse douce et brosse de tête ouais c'est une petite brosse qui est faite spécialement pour la tête mais elle a les poils d'une brosse douce normale donc il n'y a aucun souci on peut très bien la passer sur la tête comme la brosse douce voilà on peut la passer un peu plus sauvagement on va dire voilà et la brosse douce bah celle là elle est vraiment très très douce elle est encore plus douce que la brosse de tête donc il n'y a aucun souci voilà sans tenir la tête il ne va pas venir tirer sur l'allonge vous voyez voilà voilà et on voit que le cheval si on est délicat avec il est délicat avec nous voilà voilà parce que moi j'aime pas suivre tout ce qu'il y a dans les livres moi je fais à ma méthode j'essaye et si ça marche et bah tant mieux et si ça marche pas et bah tant pis voilà donc on va repasser au enfin euh arrête de montrer le souffle passé en plus on peut aussi passer des brosses lustrantes comme ceci très efficace pour enlever les poussières et les pellicules qui sont à la surface du poil voilà je précise bien la surface hein parce qu'elle a des poils vraiment très très doux très très souples très longs qui permettent d'enlever vraiment ce qu'il y a à la surface du poil je savais pas qu'il était assez très loin euh on va devoir reculer tout ça j'espère que vous verrez voilà il s'est replacé exactement comme il fallait maintenant on va passer cette petite brosse donc la brosse douce a servi à enlever les petites trosses ces petites pellicules ou les remontées en tout cas euh qu'ils sont à la... oula j'ai perdu le beau à la racine du poil et celle-ci va enlever ce qui est à la surface donc ce qui est en dehors du poil voilà ce qui est posé sur le poil on dirait pas en fait que ça enlève beaucoup de choses on dirait que ça fait rien mais ça enlève vraiment beaucoup de choses voilà donc si vous voulez vraiment avoir un cheval nickel prenez ça ensuite il y a vraiment les trucs en plus si vous faites une présentation c'est le démêlant lustrant et les poussettes alors le truc c'est que vous allez mettre le gant je vois je sais pas le gant et le démêlant lustrant moi on voit pas mais c'est de l'équistar voilà donc je vais le mettre au chic parce que là il est en haut voilà pour les chevaux qui ont peur du spray c'est une personne qui n'aime pas ça du tout donc je vais quand même le faire du coup on va le faire comme ça et s'ils n'ont pas peur vous le faites directement sur eux ce qui sera quand même plus comment dire plus efficace et vous pouvez bien sûr comme c'est un démêlant le passer sur les crins et sur la feuille qu'on va faire tout à l'heure maintenant on peut rajouter encore une brosse qui cette fois ne va pas sublimer votre cheval décontractée pardon ça s'appelle les trimassants donc celle-ci c'est la meilleure ça relaxe vraiment les chevaux pour les chevaux qui ont des problèmes de dos et bien c'est parfait ça relaxe vraiment le dos et c'est parfait on peut la passer longuement comme ça j'en ai un petit cercle sur le dos du cheval ça lui fait du coup il n'y a pas la compréhension voilà ça va le masser ah tu es une carotte toi voilà va le masser bref quand on a fini ça on peut passer au détail enfin même si on est déjà passé depuis un bon moment on va mettre du démêle en lustrant sur la queue et on va démêler la queue donc pour ça on va se servir d'une brosse à craint et si vous en avez pas vous pouvez utiliser une vieille brosse à cheveux à vous donc voilà on laisse agir quelques minutes on peut commencer de décaler quand même voilà pour que ça aille bien dans les poils dans les écrins pardon voilà je sais pas si vous avez bien vu tout cela oui c'est bon alors moi je fais tout le temps les pieds en dernier je sais pas pourquoi donc on va faire les pieds j'ai un cheval fou je crois maintenant on va passer au pied donc au sabot on peut utiliser plusieurs sortes de cure pied donc il y a cette sorte de cure pied là et cette sorte de cure pied là moi je préfère celui là parce qu'il est mieux il aime brosse et on prend le pied donc moi il est toujours propre comme vous avez pu le voir autant qu'aux poils qu'aux pieds donc on fait le tour du fer comme ça voilà les lacunes latérales à cet endroit là la lacune médiane ici concernant la fourchette on va faire une petite parenthèse voilà parce qu'il y a beaucoup de personnes qui dramatisent aussi donc la fourchette vous pouvez bien évidemment appuyer dessus il n'y a pas de soucis après il ne faut pas planter son cure pied comme un malade pour savoir si ça fait mal ou pas parce que ce n'est pas vous qui ressentez par contre le maréchal il va couper une partie ici voilà ici et ici voilà vous n'avez qu'à regarder le maréchal quand il part les chevaux de toute manière enfin quand il part les chevaux voilà ils enlèvent un bout ici donc forcément c'est pas très sensible en plus ils se mettent des cailloux ils se mettent des bouts de bois tout ce qui traîne ils marchent dessus donc voilà c'est pas si sensible que ça donc les gens qui disent la fourchette faut pas y toucher il va changer d'avis parce que vous voyez bien que je la touche et mon cheval il veut pas devenir handicapé pour autant voilà c'est juste la petite parenthèse et la petite brossette à la fin pour sublimer le petit savon voilà donc je vais vous porter un peu alors on va prendre la brosse à crin donc moi comme il a une petite crinière encore j'ai pas besoin de mettre du démêlant voilà voilà de toute façon on est déjà toute démêlée et le toupet bon il est chaud enfin il a un tout petit toupet et la queue bon au principe on commence par le bas il y a mon chien qui 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 dort cannelle beaucoup voilà on démêle la queue je vais vous faire un petit aperçu de ce que ça donne à la fin voilà ensuite petite chose à faire ne pas oublier oh mais pousse-toi ça fait contre moi ne pas oublier de faire oh mais arrête il est chiant il est chiant donc truc à éviter c'est le grand truc ici arrête t'es chiant là ici il y a une petite zone à couper pour passer le passage de tétière ici sinon là le filet risque de s'enlever en fait parce qu'il y a trop de poils donc voilà couper à ras ici voilà là si vous voyez hein vous voyez la porte-parole est nickel là ah peut-être au pied je peux prendre jusqu'à j'ai assez j'ai 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 voilà j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine qui sera comment sceller un cheval voilà bisou